Le collectif qui a appelé à manifester a choisi un slogan simple mais explicite, vous puez. Au départ, ce devait être une simple marche pour protester contre la crise des déchets. Les ordures s'accumulent dans les rues de Beyrouth en raison de la fermeture de la plus grande décharge du Liban. Mais à l'arrivée, il y a une marée humaine qui a déferlé sur la place des martyrs pour exprimer son ras-le-bol de la classe politique. Nous, le peuple libanais, nous en avons assez de l'ignorance et des carences de ceux qui nous gouvernent. Nous demandons nos simples droits en tant qu'êtres humains. Sérieusement, sommes-nous encore en train de souffrir d'une crise des déchets ? Ou est-ce que cela se produit dans quel pays ? Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité. Nous sommes ici pour demander le respect des droits des gens en général, pour mettre à bain un gouvernement corrompu et en finir avec un pouvoir qui se transmet depuis des décennies de père en fils. C'est la première fois au Liban qu'une manifestation rassemble ainsi la société civile, toutes confessions confondues. Une mobilisation qui illustre aussi la paralysie de l'appareil politique. 25 ans après la fin de la guerre, l'électricité est toujours rationnée et chaque été, l'eau manque dans de nombreuses régions, faute de barrages suffisants. Parmi les revendications le plus souvent formulées, la tenue d'élections législatives est présidentielle.